Ecoute, allez, ça tourne. Ça marche. Bon, ben, du coup, salut tout le monde. Merci Alex qui est en train d'enregistrer parce que c'est son ordinateur qui veut bien faire l'enregistrement. On a galéré, on ne pouvait pas être en live, ça n'a pas fonctionné. Du coup, aujourd'hui, on est avec Alex. Je te laisse te présenter parce que tu le feras mieux que moi. Donc, avec tes mots. Bonsoir à tous. Merci Johanna. Me présenter, oui, je suis Alex. J'ai travaillé pas mal de temps dans le cinéma avant. En tout cas, j'ai fait une école de cinéma. Ensuite, je travaillais sur des clips, des pubs, des longs-métrages ou quoi. Jusqu'au jour où l'idée, c'était de mettre un peu le sens que j'y voulais voir dans ces films-là. Et de me responsabiliser de ça, du coup, de partir un peu et de partir en voyage. D'ailleurs, c'est l'objet du premier film qui s'appelle Notre Révolution Intérieure, qui est vraiment un voyage avant d'être un film, pour nous permettre de transformer notre regard sur nous-mêmes, sur le temps, notre rapport au temps, à nous-mêmes, au monde, etc. Et depuis, l'idée, c'est vraiment de faire mes propres films à moi. Avant, les films, c'était un but. Moi, j'étais juste l'idée d'en vivre ou quoi. Et maintenant, c'est plus en conséquence d'un cheminement de vie. C'est plus l'outil de partager, en fait, d'utiliser des images et des films pour partager des expériences, des réflexions ou quoi. Et donc, voilà, depuis ce voyage envoyé en Amérique du Sud, il y a quelques années maintenant, l'idée, c'est de partager un maximum de choses sur le vivant. Je pense que c'est souvent, d'ailleurs, une image que je prends. C'est un peu cette image du mendiant qui est dans la rue, qui mendie et qui est pourtant assis sur un trésor. Et nous, je pense qu'en tout cas, moi, j'en étais souvent arrivé là, dans le sens où on est tellement diverti par l'extérieur. Notre attention est tellement attirée par l'extérieur qu'au final, on ne sait même pas comment est-ce qu'on fonctionne et quels sont les trésors qui sont à l'intérieur de nous. Comme par exemple, là, oui, il y a un virus ou quoi. On ne sait tellement pas qui on est qu'on est apeuré à la recherche de solutions à l'extérieur, que ce soit un vaccin ou des plantes ou autre. Et l'idée, c'est de comprendre déjà toute la magie qu'il y a en nous. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de faire des films sur la compréhension du vivant, de le partager. Du coup, ce qui m'amène à Vivante en ce moment. Le titre de ton film, du coup. Voilà, le titre du film. Vivante, là où c'est fort pour moi, c'est que l'idée, l'étincelle de départ, ce n'est ni une théorie, ni une pensée, ni une croyance. C'est vraiment un fait, en fait. C'est un principe qui est biologique, qui est vérifié et vérifiable et qui manque vraiment à être appliqué à beaucoup de zones d'action, en fait, dans nos vies, que ce soit la santé, mais l'éducation aussi, le vivre ensemble, l'agriculture aussi, parce qu'on voit que Pascal Pote, dans le film, il le fait, mais c'est un des seuls à le faire en Europe et presque au monde. Il y a d'ailleurs des centaines de scientifiques qui viennent le voir pour s'intéresser à ce qu'il fait. Du coup, Vivante, c'est basé sur un principe biologique du vivant qui s'appelle le principe de l'hormèse, un principe qui permet à l'organisme vivant de se renforcer, de gagner en santé. Du coup, on redéfinit aussi le terme de la santé. C'est vrai que dans notre monde moderne, la santé, c'est que tu n'as pas de symptômes, ta santé est fragile, tu n'as pas de symptômes, ta santé est bonne, tu as beaucoup de symptômes, ta santé est fragile. Et au final, on va se rendre compte que la notion de symptômes, dans l'équation de la santé, n'a pas vraiment sa place, dans le sens où quoi de plus sain que de faire du symptôme quand tout ton environnement, ce que tu bois, ce que tu manges, tes relations, ton alimentation, ton rapport au temps, aux autres, à toi-même, etc., n'est pas forcément bon pour toi, quoi de mieux que d'avoir un corps qui met en circulation ça plutôt que d'avoir un corps qui s'encrasse et qui compte sur ses réserves pour équilibrer tout ça. Donc, la nouvelle définition de la santé, ça va vraiment être qu'un organisme vivant en bonne santé, c'est un organisme qui est capable de s'adapter à son environnement. Et quand on parle d'environnement, il faut bien comprendre que c'est vraiment tout ce qui est extérieur à ma peau, en fait. Donc, c'est l'autre, c'est les idées de l'autre, c'est les émotions de l'autre, c'est l'environnement pur et dur en termes de froid, de chaud, de manque de nourriture, de pas assez d'eau, c'est vraiment tout ce qui est extérieur à moi. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que cette amplitude, elle gagne au fil du temps. Et on comprend que si cet organisme vivant, il vit un stress qui est choisi de courte durée et d'une intensité assez forte, donc c'est un stress comme ça, suivi d'un temps de repos qui est en réalité un temps où on intègre le stress, où le corps, et pareil, quand je dis corps, c'est vraiment tout, ce n'est pas que le physiologique pour moi, c'est l'émotionnel, le spirituel, le mental, etc. Quand le corps a vraiment le temps d'intégrer ce qu'il a vécu pour justement mettre en place dans son métabolisme des réactions pour que la prochaine fois qu'il le vive, il soit beaucoup plus adapté, beaucoup plus fort. Du coup, on va voir dans le film, on suit le fil rouge, donc c'est Elphi qui a une maladie dite incurable et dégénérative. Et elle va rencontrer différents experts, différents témoins. Les témoins, dans le film, je les mets vraiment au même niveau que les experts parce que pour moi, de par leurs expériences, ils sont aussi des experts. Et voilà, du coup, les experts, il y en a pas mal dans le film, c'est très divers aussi, je trouve, dans le sens où il y a des médecins, des médecins allopathiques, mais il y a aussi des naturopathes, il y a des chercheurs indépendants, des scientifiques, des épigénéticiens. Et il y a aussi Pascal Potte, du coup, dont je parlais, qui lui met en application ce principe de l'hormé, parce que si c'est un principe de vivant, il doit être présent dans tout le vivant, que ce soit dans un corps, mais aussi dans des légumes ou des arbres. Et on le verra aussi plus tard, mais aussi dans des bactéries et des virus. Et du coup, aussi des témoins avec une plage assez diverse de symptômes pour montrer que quand on répond au terrain, forcément, par voie de conséquence, les choses vont mieux. Dans beaucoup de branches, je pense souvent à l'image de l'arbre qui est malade. On a le choix de s'atteler à différentes feuilles, etc., et d'inventer un truc, ou de soigner la terre et le tronc. Forcément, par voie de conséquence, chaque branche et chaque feuille iront mieux. Voilà, donc de cancer à sclérose en plaques, à myopie, à burn-out, à paralysie, maladie de Crohn, etc., etc. On voit que l'idée, c'est juste de rajouter de la santé, de l'amour dans nos corps, et tout ira mieux. C'est une longue présentation, mais on a commencé à répondre à la question, du coup. La première question, mais en fait, qui a répondu, c'était qu'est-ce que le principe de l'hormèse ? Mais en fait, le principe de l'hormèse, on va rajouter une précision, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça ne marche que sur l'humain, mais tu l'as vite fait expliqué. Ce n'est pas qu'un principe qui fonctionne pour l'humain, ça fonctionne sur tout le vivant. On peut parler des bactéries, par exemple, les bactéries qui s'habituent à des antibiotiques, par exemple, au bout d'un moment, en fait, les antibiotiques ne fonctionnent plus parce que la bactérie s'est renforcée. Le principe de l'hormèse, comme tu l'as dit, du coup, c'est de faire subir quelque chose à un vivant, donc un être humain, un animal, n'importe quoi, et ça va permettre de s'habituer et de se renforcer par rapport à ce qui a été subi. Tu l'as bien expliqué en quelques mots ? Absolument. Du coup, parce que ça, c'était la première question, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est le principe de l'hormèse, et il y avait une autre question qui s'était, comment tu t'es intéressé au corps, toi ? Qu'est-ce qui t'a amené à te poser ce genre de questions, à t'intéresser justement au principe de l'hormèse et de comment ça marche, jusqu'à en faire un film ? Pourquoi ? C'est un peu, je pense, le fil rouge de tous mes films, dans le sens où l'idée, c'est de gagner en autonomie, donc en responsabilité, donc en liberté. Et ça, forcément, que cheminer vers plus de savoir et ensuite d'expérimenter le savoir et le transformer en connaissance, pour moi, je n'ai pas trop… Enfin, il y a d'autres chemins, mais en tout cas, ce chemin-là me convient bien pour gagner en liberté, gagner en intensité de vie et tout ça. Donc, pourquoi ? Pour devenir encore plus moi-même et pour être encore plus libre. Tout ça, ce n'est qu'un moyen. Et souvent, on parle de santé via ces principes-là, mais tu vois, la population… Il y a différentes populations dans le film. Il y a les experts, il y a les témoins qui sont aussi en recherche de résultats pour aller mieux. Il y a aussi des sportifs qui sont en recherche, du coup, de résultats pour leur compétition ou quoi. Mais le but, pour moi, ce n'est ni de devenir des champions du monde ou de se soigner aussi de symptômes, même quand on n'en a pas. C'est avant tout de retrouver une connexion profonde à soi. C'est pour moi la première cause, d'ailleurs, des symptômes ou autres. C'est de retrouver cette connexion qu'on a perdue, je pense, depuis longtemps ou en tout cas qu'on essaie de créer une distance entre elle et nous depuis longtemps, depuis l'enfance, depuis l'école. Moi, je vois, dès que j'étais né ou quoi, j'ai vraiment été pris de court et j'ai dû très vite donner une réponse en réaction par rapport à l'extérieur parce que l'extérieur avait vraiment des attentes sur moi. Et à 21 ans, waouh, quel beau cadeau qu'entre guillemets, par chance, je suis tombé dans une case où en tant qu'intermittent du spectacle, à un moment donné, l'environnement n'a plus aucune attente sur toi. En fait, mes parents n'ont aucune attente parce que j'ai un travail et je suis autonome, la société, etc. Donc, j'avais enfin du temps réellement libre pour expérimenter la vie, pour m'expérimenter moi-même. Et donc, voilà, c'est avant tout pour gagner en liberté, gagner en autonomie et je pense que de regagner du savoir et de la connaissance sur les besoins vitaux que constituent nos vies, tu vois, la santé, mais aussi comment faire notre alimentation, comment manger, comment s'éduquer, comment éduquer nos enfants, comment vivre ensemble aussi, parce que ces principes-là, ils s'incarnent aussi dans le vivre ensemble. Donc, c'est ensuite dans la construction et tout. Donc bref, essayer de se réincarner ce pouvoir-là, au moins dans les besoins vitaux. Moi, quand j'ai regardé ton film, le truc qui m'a le plus intéressée et la raison pour laquelle je m'intéresse à la santé, c'est la notion de liberté, comme tu l'as dit. Je pense que dans les mois, années à venir, on ne va pas rentrer dans les trucs de vaccination, tout ça, parce que ce n'est pas du tout le sujet de ce soir. mais je pense que si on veut être libre, on va avoir intérêt à être autonome, comme tu l'as dit, et la santé fait partie d'un besoin. La santé et la nourriture, de toute manière, c'est les deux points majeurs pour pouvoir être libre et ne pas avoir besoin de l'extérieur. Comme tu l'as dit, effectivement, depuis qu'on est nés, on met toujours le pouvoir à l'extérieur. Au début, c'est les parents, après c'est l'école, après c'est le travail, le boss, le gouvernement. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui doit te dire comment faire, comment être, comment tu dois prendre soin de ta santé, ton alimentation. En fait, on te nourrit, on te dit quoi faire, quoi être, quoi penser. Et en fait, personne ne se pose réellement la question de savoir comment prendre soin de soi tout seul. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ton film. J'ai aimé le fait que tu parlais de Wim Hof, parce que, enfin, que tu parlais, que tu l'as fait intervenir dans le film, c'est quelqu'un que je suis depuis un moment parce que je trouve que, comme il aime mal dire, ce n'est pas du tout un surhomme. Et c'est l'entraînement qui a fait qu'il arrive à faire ça. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est le dieu du froid. Il est capable de rester longtemps, longtemps dans le froid parce qu'il a entraîné son corps à ça. Et d'ailleurs, Elphie, elle commence à se traiter, à prendre soin d'elle avec ces techniques-là. Tu veux en parler un petit peu pour, pas pour spoiler le film, mais pour justement un petit peu expliquer les étapes par lesquelles elle passe pour se retrouver au final. Les étapes, c'est juste qu'elle expérimente au fil du chemin, ce qu'on lui propose. Vimov lui propose trois choses. Déjà, une attitude, une posture mentale, une posture mentale, ouais. Ensuite, c'est de la respiration et ensuite le froid. Ensuite, il y a Julien Allaire qui lui propose le repos, entre autres. Bon, après, ce n'est pas chacun qui lui propose un truc, mais il y a ça, en fait. Le froid, la respiration, le jeûne, le sport à haute intensité, le jeûne, le chaud, le froid, le sport. Voilà, et c'est elle qui l'expérimente. Et ensuite, c'est… Tu vois, nous, en tout cas, moi, quand je prends un bain froid, on peut penser, waouh, mais en fait, ça sert à quoi juste de prendre un bain froid juste pour moins être frileux ou augmenter ma résistance au froid ? Non, en fait, non, c'est vraiment toute notre capacité adaptatrice qui est musclée à ce moment-là. Ce n'est pas que notre capacité au froid, c'est vraiment notre capacité, surtout, à gérer un stress très intense en nous. Et du coup, les stress, en fait, ils se conjuguent souvent de la même manière dans le corps, qu'importe d'où il vient et sa cause. Et du coup, oui, au plus, tu arrives, comme Vimov le dit, à redevenir maître de ce cerveau reptilien, de ce stress. Au moins, tu es en réaction aussi par rapport à ce cerveau-là et au stress. Et du coup, tu gagnes en conscience, tu gagnes en présence. Et du coup, forcément, tu gagnes en liberté et en choix de vie. Et tu vois, surtout dans l'actualité, aujourd'hui, il y a un environnement qui est très insécure. Les informations, elles se contredisent les unes aux autres. Il y a des gens, etc. On ne sait pas ce qui se passe ou quoi. De garder cette capacité à ne pas être en réaction à ce stress-là ou à des émotions fortes aussi, à la peur ou quoi. Donc, je reviens à ce que je disais. Mais quand je vais dans un vin froid, moi, du coup, oui, il y a mon corps qui me dit, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. J'ai mes émotions qui me disent, mais t'es fou, sors, sors, sors. Ou je me caille, je me caille. J'ai mon mental qui me dit, t'es fou, sors, sors, sors. En fait, qui je suis quand je ne suis pas mon corps, quand je ne suis pas mon mental et mes émotions, je suis encore une partie un peu plus profonde de ça qui arrive, en fait, parce que tout le but du jeu, c'est d'arriver à être tranquille et calme dans un environnement stressant. Et là, tu gagnes, en fait, en profondeur et en connaissance de soi parce que tu découvres de plus en plus cette zone qui est universelle et immuable un peu en chacun de nous tous. et bien oui, plus tu t'ancres dans cette zone-là, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé pour rester tranquille dans beaucoup de situations. Donc, pour dire que la voie du port, la porte du corps, la porte de la physiologie, pour moi, est aussi une belle porte vers le monde invisible, vers le monde, et que ce soit le jeûne, enfin, que ce soit le froid, mais aussi le jeûne ou la respiration ou autre, ça aide beaucoup. Donc, elle, c'est surtout par l'expérimentation qu'elle gagne petit à petit à se relier à elle-même, à qui elle est vraiment. En fait, tu sais, c'est marrant parce que toi, tu as une approche corporelle et moi, j'ai une approche spirituelle, mais en fait, ça se rejoint. C'est deux chemins qui mènent au même endroit. D'où c'est en expérimentant le corps et le stress corporel que vous avez compris qu'il fallait dépasser ce stress corporel pour pouvoir justement retrouver son soi. Et moi, c'est l'inverse, c'est au niveau des stress émotionnels, enfin, l'inverse, c'est parallèle, c'est au niveau des stress émotionnels et de l'âge du quotidien que c'est énorme émotionnel. Je ne sais même pas si c'est censé exister à la base. Oui ? Si, c'est ça. C'est exactement ça. C'est juste que le principe de l'armée, ça nous invite juste à nous remettre en mouvement et d'accepter que le confort n'est en rien le but de notre chemin, mais c'est qu'un moment où on se repose et tout, mais le but de notre chemin, c'est le chemin et de vraiment de rester en mouvement. Et du coup, d'accepter pas l'inconfort, parce que du coup, l'inconfort, c'est connoté souvent négativement ou autre, mais d'accepter que la vie est mouvement et pour forcément qu'on n'ait pas forcément de problème avec la vie, parce qu'au plus, en fait, on s'éloigne de la vie, au plus, il y aura des symptômes pour nous dire que là, on est beaucoup trop loin en fait de qui on est. Donc, d'accepter de rester en mouvement, d'accepter de… Ça, je pense, c'est le premier message et que ça soit dans la physiologie, mais aussi dans les émotions, tu vois, d'accepter déjà en soi des émotions qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ensuite, dans l'autre aussi, de créer des moments, des cadres pour accueillir ça et dans le mental et dans le spirituel aussi. C'est vraiment de garder une vie en mouvement. Je trouve que c'est chouette et c'est vraiment, pour moi, un message important aussi, c'est de dire que souvent, tu vois, ces messages-là ou ces médecines-là, c'est souvent connoté comme des médecines dites alternatives, alors que pour moi, ce n'est pas du tout alternatif dans le sens où l'alternative, ça nous propose un autre chemin, mais le but est le même. Et là, en fait, il faut bien comprendre que et le chemin et le but sont complètement différents. c'est réellement un autre monde, un autre humain, une autre matrice qui essaie d'être présentée. Et pour dire plus concrètement à quel point c'est différent dans le sens où aujourd'hui, le paradigme actuel avec en tout cas cette relation au virus, cette compréhension au virus, le paradigme actuel, il nous propose vraiment de rabaisser le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps, donc en portant des masques, en mettant un maximum de frontières entre le soi et l'environnement, en essayant plus généralement de rabaisser la diversité de l'environnement, mais la diversité, elle peut s'entendre dans la diversité d'éduquer son enfant, la diversité de penser le monde, la diversité de construire sa maison, la diversité de tout, en fait, on sent qu'on essaie vraiment là d'homogénéiser une façon de vivre, parce qu'au final, pour moi, on est de plus en plus faible, mais dans nos corps, mais surtout dans nos têtes aussi, on arrive de moins en moins à avoir une capacité à accueillir la diversité du monde, ce qui fait que le monde est monde, en fait. Et l'autre chemin, c'est presque l'inverse, du coup, c'est vraiment un autre chemin et un autre but, c'est de rehausser le niveau du corps à la hauteur de la richesse de l'environnement, et ça, du coup, c'est une posture qui est tout autre, ce n'est pas une posture où on pense que le virus est un ennemi, que la différence de l'autre est un ennemi et qu'il faut qu'on s'en protège, etc. C'est une posture qui nous invite à vraiment embrasser le monde, embrasser les microbes et les bactéries, embrasser la différence de l'autre et en faire une force, embrasser toute la diversité qui fait que le monde est monde et je trouve que c'est chouette. Je trouve que c'est chouette parce que c'est une posture qui nous invite à presque, au final, in fine, ne faire qu'un avec son environnement et devenir son environnement. Et plus, pour moi, on deviendra notre environnement, au moins, il y aura justement deux symptômes pour nous dire que là, on va vraiment trop loin de qui on est et que justement, notre capacité adaptatrice sont dépassées et du coup, ça apporte aussi d'autres trésors. C'est aussi le trésor, en tout cas pour moi, de l'humilité de se dire qu'il y a des principes, des lois qui sont au-dessus de moi. Ce n'est pas moi qui est tout puissant et qui peut me dire que je peux vivre comme ça. Mais en ce moment, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. C'est d'essayer de savoir qui on est en faisant l'expérience de qui on n'est pas dans le sens où qui je suis lorsque l'air que je respire n'est pas bon pour moi, les relations humaines que j'ai autour de moi n'est pas bon pour moi, l'eau que je bois, l'alimentation que je mange, la relation à mes émotions, à mon âme aussi parce qu'il n'y a presque plus aucune vie spirituelle ou quoi. On essaie vraiment de se nier pour moi un maximum pour voir qui on est en fait. Et comme l'enfant qui va toucher le feu, il va voir qui il n'est pas pour voir où est sa limite aussi. Donc, c'est Pierre Dufres qui le dit. On n'a pas d'autre choix à un moment donné aussi que d'aller au-delà de sa limite pour voir où elle se trouve. Donc, voilà. Je sais, ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais au début, je pense que comme toute personne, quand le Covid est apparu, j'ai eu des peurs. En même temps, je pense qu'on a tous être humains, la peur de la mort qui survient à un moment ou à un autre dans notre vie. Elle se manifeste sous 10 000 formes différentes. Moi, la première, je pensais que je n'avais pas peur de la mort et ayant conscience d'une vie après, je me disais que je n'ai pas peur de la mort. Mais en fait, elle se manifeste sous différentes facettes. Tu crois que ce n'est plus la peur de la mort alors qu'en fait, c'est toujours la peur de la mort. Et au final, avec le temps, pour moi, cette période actuelle, c'est une bénédiction parce qu'on est obligé, comme tu dis, de se demander qui on est en dehors de tout ce qu'on pensait être de matériel. Et du coup, se dire, maintenant, aujourd'hui, alors qu'on m'enlève tous ceux que je pensais être, les achats, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient par rapport à ce qu'elles achètent, ce qu'elles portent, ce qu'elles mangent, ce qu'elles pensent et la manière dont elles vivent. Et tout ça, ça a été rasé cette année. Et du coup, on a été obligé de se poser la question, effectivement, comme tu le dis, qui suis-je en dehors de tout ça ? Et je pense que, j'en parlais la dernière fois avec Estelle et Thierry lors du live, on se disait que c'était nécessaire de par la pensée de Béchamp-Pasteur, on avait comparé les deux. Et en fait, là, le fait qu'on nous empêche de côtoyer les virus, qu'on nous fasse croire qu'on nous empêche de côtoyer les virus, et puis les vaccins, tout ça, ça nous empêche d'évoluer parce que, comme le principe de l'hormèse, on a besoin de ces virus, de ces bactéries pour que, justement, notre corps se mette à jour pour se dire, tiens, il y a ça qui existe et du coup, je peux y faire face et apprendre à créer des nouveaux anticorps et des nouvelles défenses pour ça. Et du coup, cette époque-là, je suis passée par toutes les phases, je présume comme tout le monde. Bon, il y en a qui sont toujours peut-être dans la première phase de se dire que c'est quelque chose d'horrible qui nous arrive, mais finalement, en fait, c'est une bénédiction parce que ça nous oblige à nous dépasser et à penser en dehors des cases qu'on avait toujours pensé être et les cases de notre vie et de... C'est... Tu sais, le futur virus qui arrive, qui est déjà en Angleterre, là, tu vois, ils ont dit que c'était le COVID-21, mais en fait, ils ne savent pas trop. C'est pas... Hein ? Ah, je n'avais pas entendu parler de ça. Tu n'as pas entendu ? Oui, il y a une nouvelle souche en Angleterre qui s'attaque à toute personne dont des gens sans aucune comorbidité. Donc, donc, chiant, hein ? Mais en fait, je trouve ça pareil, tu vois, le premier virus, je m'étais dit il faut se protéger, enfin, les premières réactions de base d'un être humain, tu vois, s'isoler, se protéger, faire gaffe et tout, puis en fait, avec le temps, j'ai pris conscience que de toute manière, un virus, tu ne peux pas t'en protéger indéfiniment parce que c'est volatile et que ça finit partout et que, en fait, autant voir les choses à l'inverse, te dire que c'est quelque chose qui va pouvoir éprouver ton système immunitaire et justement le renforcer en augmentant tes défenses immunitaires. Et donc, parce qu'il y avait quelqu'un qui posait la question, qui a posé une question pour toi en disant, mais si on est frile, et qu'on ne peut pas trop gérer l'hormèse en faisant des bains froids, comment on fait ? Mais en fait, le type de l'hormèse, on le vit tous les jours en étant confronté à l'extérieur et en vivant, tout simplement, non ? Oui, on le vit tous les jours, oui et non. Aujourd'hui, dans notre société, on ne le vit plus trop parce qu'on se protège justement. Dès qu'il fait froid, on s'y protège. Dès qu'il y a quelqu'un qui pense trop différemment de nous, on ne lui parle plus. Dès qu'en fait, on se protège de toute la différence. Mais que répondre à ces personnes-là ? Par exemple, dans le film, il y a quelqu'un qui était paralysé de ses deux jambes. C'était une tendinopathie. Les médecins disaient « Jamais vous ne remarcherez. Peut-être qu'on peut essayer chez vous de vous remplacer de tous vos tendons par des élastiques, mais ça va être un peu bizarre. On peut toujours essayer ou quoi ? » Elle, elle disait qu'elle partait avec une santé un peu basse, un peu fragile. Du coup, sa capacité d'adaptation était fragile aussi. Elle, des douches froides, entre guillemets, c'était des douches à 27. C'est pour ça que le remède, on peut toujours l'expérimenter. Il n'y a pas de chiffres en fait. Il n'y a pas de méthodes qui sont extérieures à nous. Ce n'est pas « Il faut faire deux fois par semaine des bains à zéro et là, tu expérimentes le remède. » Non. Le remède, pour moi, c'est juste « Va expérimenter ta limite et des limites qu'on le veuille ou non, on en a tous. » Que ce soit à 35 degrés ou à 2 degrés, on en a tous. Après, c'est clair qu'il vaut mieux aussi un bain à 10 degrés pendant 15 secondes qu'un bain à 20 degrés pendant 15 minutes. C'est-à-dire plus la contrainte est forte, plus la réaction du vivant est forte, plus la réaction de la vie est forte. Et du coup, c'est ça en fait. C'est vraiment de comprendre que les principes sont vraiment les mêmes pour toutes et tous. Ils sont en nous parce qu'on est en vie, parce qu'on fait partie de la famille du vivant. Mais la recette, la façon de la mettre en application va être différente pour toutes et tous. Donc, c'est à chacun de nous de nous remettre en mouvement vers nos inconforts, vers tout ça. et là, on retrouvera, je pense, petit à petit, le flux de la vie et on se sentira mieux de manière beaucoup plus holistique parce que souvent, c'est ça, la santé, on pense que c'est que du physiologique, mais c'est avant tout une connexion à son mental, à ses émotions, à son esprit qui est beaucoup plus affiné, beaucoup plus clair. c'est des idées aussi qui sont beaucoup plus claires, c'est énormément de choses en fait. Donc, c'est vraiment une version de nous-mêmes qui est beaucoup plus chouette à vivre en tout cas. Et en tout cas, moi, quand je fais la comparaison du mois d'avant à 21 ans, 22 ans, 23 ans et là maintenant, c'est beaucoup plus facile aussi. C'est beaucoup plus facile. Je deviens vraiment de plus en plus mon meilleur ami que mon pire ennemi parce que souvent, c'était un peu ça. franchement, le nombre de bâtons qu'on s'automait dans les roues et dans les pattes, c'est assez hallucinant. d'aller dans le sens de la vie, d'aller dans son sens à soi, ça nous aide aussi. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, dans mes films et entre autres dans Liberté, je montre qu'avant tout dans ce genre de philosophie-là parce que souvent, on connaît ça comme oui, mais du coup, ça veut dire que c'est dur, que c'est chiant, que c'est machin. Non, on y gagne avant tout du confort, on y gagne avant tout de la sécurité, on y gagne avant tout du bien-être, on y gagne avant tout une intensité de vie qui est chouette. Enfin, on y gagne en fait beaucoup de choses. Ce n'est pas que du coup, tu vas vivre, te peler le cul dans la forêt et te faire chier et machin. Non, en fait, il y a vraiment des beaux trésors. Mais ça, pour les sentir, ça doit toujours passer par l'expérimentation. On pourra toujours écrire des livres, des films, en parler. À un moment, il faut se mouiller, c'est ça aussi, c'est un beau cadeau que je trouve comme ce film, c'est que ça donne en tout cas l'impulsion sur quelques jours, après, c'est à chacun de le faire ou non, ça donne l'impulsion de prendre le risque, prendre le risque de vivre, prendre le risque d'aller vers son inconfort, d'aller vers sa limite, quitte à perdre, quitte à aller trop loin, mais au moins, ça redonne un enthousiasme de aller quoi, on y va, on se tente et le froid, on a souvent connoté ça de manière négative, mais c'est qu'une sensation au final, ou le jeûne, ou quoi, donc dès qu'on arrive aussi à prendre du recul et de la hauteur sur ces expériences-là qui ne sont que des sensations, ben voilà, on expérimente la vie de manière beaucoup plus chouette et c'est pour se sentir vivant, ton film porte bien son titre, effectivement, quand on reste dans son train-train, au bout d'un moment, on périt, en fait, on ne vit pas, on survit, et c'est vrai que de pousser nos limites, d'une, on gagne en autonomie, en liberté, etc., comme on l'a dit auparavant, et puis au-delà de ça, je pense que l'être humain, de base, il a besoin de perdre son confort pour se rendre compte qu'il a de la chance d'avoir du confort, ça c'est, tout le monde le sait, ce truc-là, je veux dire, tu vas au Népal faire un trek pendant trois semaines, tu reviens, tu es hyper gay de pouvoir te doucher à l'eau chaude et ça, c'est un truc que tout le monde devrait expérimenter ça dans sa vie, en fait, pour être plein de gratitude, en fait, finalement, l'hormèse, on les fait l'expériment sur dix mille façons du moment où on choisit de sortir de sa zone de confort, tout simplement. C'est ça. Et tu vois, je pense que c'est aussi une illusion dans notre génération à nous et les autres auparavant de penser que juste être dans le confort où on survit, en fait, pour moi, c'est même pas qu'on survit, c'est qu'on dépérit, mais qu'on se voit même pas dépérir, tu vois, c'est qu'on survit que grâce aux réserves qu'on a en nous, c'est-à-dire que je prends souvent aussi l'exemple du mec qui fume, il fume, il fume, il fume. En fait, on pense qu'il s'habitue à ça et qu'il est habitué à ça parce qu'il tousse plus contrairement à celui qui fume sa première clope et qu'il tousse énormément. On pense, ben voilà, lui, il s'est habitué ou quoi. En fait, non. C'est juste qu'il ne survit que parce qu'il pioche à chaque seconde dans des réserves, en minéraux ou en tout plein d'autres trucs pour compenser ça. Mais il y a un moment où les réserves, on n'en a plus, en fait. Et c'est pour ça que les témoins, pour moi, en ce moment, c'est des merveilleux guides pour nous dire qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, on en arrivera tous là si on ne change pas et si on ne se transforme pas. Et de transformer, voilà, notre rapport à la vie, notre façon de nous voir nous-mêmes, c'est vraiment essentiel. Et à un moment donné, par la sagesse ou par la souffrance, il va nous être demandé de nous transformer, de changer ça. Et je pense que par la sagesse, c'est un chemin un peu plus cool. C'est plus agréable. Parce que surtout, on peut le faire à notre rythme. En tout cas, moi, j'ai choisi ce chemin-là. J'ai bien conscience qu'il faut que je me transforme, qu'il faut que je change. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais j'ai ce luxe, j'ai ce luxe de le faire à mon rythme, en fait, parce que j'ai des réserves en moi et que bon, là, je vois. Alors que quand tu as beaucoup de symptômes, quand tu as tellement pioché en toi, tu n'as plus de santé, en fait, tous ces changements-là, il faut que tu les fasses là maintenant, en fait. Donc, waouh. Ouais, c'est le principe de la vie. Tu apprends tout seul, tranquille, ou tu apprends avec des claques. C'est une histoire de choix, effectivement. Effectivement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton film ? Moi, je l'ai vu, j'ai bien aimé parce que justement, tu vois, peut-être que ce n'était pas le but du film, mais moi, ce que ça m'a soulevé et ce dont ça m'a fait prendre conscience, c'était vraiment le en fait, j'ai de la chance de ne pas avoir de symptômes comme ça et je dois prendre soin de mon corps maintenant parce que j'ai de la chance d'avoir un corps qui gère super bien et du coup, être pleine de gratitude et prendre soin de lui comme mon meilleur ami. Moi, ça m'a soulevé ça et ça m'a fait prendre conscience de ça. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose sur ton film ou sur d'autres points que tu aurais voulu aborder parce que là, du coup, on a bien approfondi le principe de l'hormèse ? Écoute, non, pour moi, c'est juste au-delà de cette vision parce qu'effectivement, le corps, c'est très important, c'est vraiment le véhicule de notre âme pour nous réaliser sur Terre. si on ne l'a plus, je pense qu'on peut toujours se réaliser, il y a toujours des moyens mais c'est un gros obstacle quand même. C'est vraiment de prendre conscience que c'est un vrai voyage qu'on essaie de présenter et le voyage dans le sens où on ne connaît pas la destination, on ne connaît pas comment ça se passera. Et ça, je trouve ça chouette de retrouver un peu cette âme d'enfance en nous, d'enfant qui est content d'entreprendre un chemin qu'il ne connaît pas encore où il va s'expérimenter. Moi, tu vois, j'avais rencontré un chaman il y a longtemps en Amérique du Sud qui me disait que la majorité des peurs, en tout cas surtout en Occident, la majorité des peurs, c'est surtout des peurs inventées, on va dire, créées par notre âme pour nous donner la direction, en tout cas. C'est le moyen qu'a trouvé notre âme pour nous dire où il faut aller, où il faut diriger, ce n'est pas. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, parce que tout simplement, on a peur parce qu'on ne sait pas qui je suis dans cette situation-là, mais ne pas savoir qui je suis dans cette situation-là, jamais personne ne nous a dit que c'était ou négatif ou triste ou quoi. C'est même top, en fait, quand on vrille son cerveau et qu'on se dit trop bien, je vais pouvoir apprendre des choses sur moi. Quand on n'est plus dans l'autre, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me gourre, si je me plante ? Quand on n'est plus dans tous ces trucs-là, on peut se dire mais waouh, en fait, je vais juste apprendre des parties de moi en plus que je ne connaissais pas. Et ça, je trouve ça chouette. Moi, en tout cas, quand j'ai vraiment essayé d'infuser cette phrase-là en moi, ça m'a vraiment donné de la force pour faire des choses que peut-être je n'aurais jamais faites parce que j'aurais été trop emprisonné dans le regard de l'autre, dans la comparaison, dans tout plein d'autres trucs comme ça. Et voilà. Donc là, c'est toujours pareil. d'aller vivre en fait. Et c'est toujours un peu ce que tu disais au final, je pense que la racine de tout ça, c'est la peur de mourir. Bizarrement et malheureusement, par peur de mourir, on ne vit pas. Et c'est vraiment là, les chemins qu'on nous impose ou qu'on nous propose, c'est vraiment ça. C'est vraiment de vivre des vies avec des bulles autour de nous où on ne s'embrasse plus, on ne se parle plus, on n'échange plus. En fait, on ne vit plus parce qu'on n'est plus capable et parce qu'on a trop peur de la diversité de la vie et la vie est un risque en fait. On a trop peur de prendre le risque de vivre. Mais qui a réussi à nous mettre dans notre tête que la vie de base était un acquis en fait ? Oui, il y a des assurances pour tout, pour traverser la route, pour se serrer les mains, pour faire tout maintenant, c'est juste dingue. Alors que qui nous a dit que dès qu'on essaie que c'était un acquis et que c'était bien confortable jusqu'à 95 ans, personne en fait. Donc oui, la vie est un risque et si on ne le prend pas, on ne vivra pas. Donc nous inviter à être beaucoup plus cool aussi avec ce sentiment de la mort. Je pense que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vivent la situation actuelle finalement pas dans la peur. Tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont plus peur de l'amende des 135 balles que de réellement le Covid, etc. Et j'ai l'impression que cette période, elle arrive comme pour, c'est comme les enfants à qui tu dis, tu ne fais pas ça et il a encore plus envie de le faire parce que tu lui as dit de ne pas le faire. Et là, il y a des gens qui nous disent ne vivez pas. Et je pense que c'est peut-être pour nous pousser encore plus à dire, ben si, en fait, j'ai envie de vivre et je vais mettre plus de choses en place pour vivre vraiment alors que jusqu'à présent, on était dans notre petit confort de survie et pas de vie. En fait, on prend des risques. Maintenant, tu claques la bise à quelqu'un, tu es déjà vivant. En fait, cette période, je trouve que vraiment, elle est hyper duelle et elle est hyper, ben tu choisis. Soit tu es dans la peur et donc dans la survie et tu n'es pas loin de la mort, soit tu vis pleinement en prenant des risques qui en fait, peut-être n'en sont pas et en fait, ben ouais, tu redeviens ce que tu es à la base, quelqu'un de vivant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce bel échec. Merci à toi. C'était cool, c'était hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont peut-être se poser la question justement à se dire tiens, de quelle manière je vais pouvoir pratiquer ce fait de repousser mes limites et peut-être qu'on sera plus de gens vivants après avoir vu cette vidéo. C'est ça, tu vois, et de le faire par le moyen du jeu, je trouve ça cool. Tu vois, nous ici, le principe de l'hormèse, ben bien évidemment, les enfants, ils ne l'intellectualisent pas, mais ils le font en fait. Combien on les voit, ils sont pieds nus alors qu'il neige, ils sont en t-shirt alors qu'il fait froid et il y en a un qui a le vertige, ben par le biais du jeu et par leur imaginaire, ils s'inventent tout un truc de pirate ou quoi, ah ouais, là on monte au mât et tout et ils expérimentent ça et je pense que d'expérimenter cet inconfort-là par le biais du jeu, je trouve ça fort. Comme pour tout. Comme pour tout, le jeu, c'est le bon moyen pour arriver à se dépasser sans pour autant mal le vivre. Effectivement. Merci Alex de ta présence, de tout ça et puis merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pas en direct mais merci quand même. Voilà, à bientôt tout le monde. Salut. À bientôt.